Si vous voulez, vous vous êtes adressé, vous avez trouvé son langage à lui, et vous vous adressez dans son langage à lui, donc après lui, il a compris la chose, il a attrapé la chose à son niveau à lui. Donc après, quand vous allez lui présenter des choses qui sont du mensonge, il ne va pas adhérer à ces choses-là. Donc tout ce que Hachem a fait dans le monde, c'est une mise en scène pour nous parler. C'est tout ce que Hachem a fait dans le monde, une mise en scène pour pouvoir nous parler. Et cette mise en scène, elle est extraordinaire, c'est un agencement extraordinaire, c'est divin, c'est quelque chose de divin. C'est-à-dire que maintenant, comment Hachem, il arrive à contracter et à parler le langage de chacun, et lui dire ce qu'il a à lui dire par rapport à l'endroit où il est, par rapport à toute sa sensibilité, par rapport à ses connaissances, par rapport à tout. Tout ce que la personne, elle est, alors Hachem, il s'adresse à la personne dans son langage. Donc ça, c'est le but de tout échange sur Terre, c'est-à-dire de tout rapport avec la matière. C'est la raison pourquoi on doit travailler, c'est la raison pourquoi on doit se marier, c'est la raison pourquoi on doit avoir des enfants, c'est la raison pourquoi on doit manger, c'est la raison pourquoi on... Tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est uniquement des échanges dans le dialogue avec Hachem. C'est-à-dire Hachem, il va utiliser ces échanges-là, qui sont en fait des langages contractés, c'est-à-dire des langages qui ne sont pas trop hauts, comme si vous prenez... Vous voulez parler avec quelqu'un et vous lui parlez d'un... Vous utilisez des mots qui sont trop, trop compliqués. Alors la personne ne comprend pas de quoi vous voulez parler. Maintenant, Hachem, il utilise des langages qui sont des langages de la matière. C'est le langage de la matière, de la matière, de l'animal, de l'humain. Hachem, il utilise ces langages-là. Mais en fait, la seule raison pourquoi c'est tellement diversifié et c'est tellement riche, c'est uniquement pour pouvoir parler à chacun, à chacune, c'est tout. C'est pour pouvoir trouver les mots qui vont pouvoir faire un effet sur telle personne ou sur telle personne à un moment.